Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 25 mai 2012. Alors que ce soit dans les entreprises ou chez les particuliers, les services de stockage et de partage de données en ligne rencontrent de plus en plus de succès. Alors pour les particuliers, c'est un moyen facile de partager les photos de vacances ou encore de synchroniser ses fichiers entre son ordinateur à la maison et puis son smartphone par exemple. Du côté des entreprises, c'est souvent vu aussi comme un moyen facile d'échanger des fichiers entre des personnes d'une même entreprise mais qui sont sur des sites différents ou encore avec des prestataires ou des partenaires extérieurs à l'entreprise. Alors évidemment la question est de savoir s'il est sain de confier ces données à une entreprise tiers extérieure et encore plus lorsque cette entreprise peut être située en dehors de nos frontières. Alors OnCloud apporte une réponse à cette problématique. Il s'agit d'un logiciel qui une fois installé sur un serveur permet de stocker et de partager toutes sortes de fichiers que ce soit des fichiers bureautiques, des images, des vidéos, des morceaux de musique ou encore son calendrier ou ses contacts. Alors ce petit projet qui est devenu grand a été lancé il y a maintenant un petit peu moins de deux ans. Il a déjà donné naissance à une société qui propose des services à d'autres entreprises qui vont soit utiliser le logiciel chez elles soit l'utiliser pour tout simplement offrir une offre d'hébergement de données aux particuliers ou également aux entreprises. Alors parmi les fonctionnalités, les nouveautés de la version 4 qui vient de sortir tout récemment on va trouver des fonctions comme le chiffrement des données qui permet de sécuriser les données qu'on va stocker sur un serveur distant puisqu'il n'y aura que vous qui connaissez la clé et qui pourraient donc accéder à ces données. On va trouver une fonction également de gestion de version et puis il existe aussi depuis les versions précédentes commencent à apparaître des logiciels qui vont vous permettre de synchroniser vos données entre votre poste et le lieu de stockage où est hébergé le service on-cloud. Alors il faut noter aussi l'existence d'un module qui est lié au projet unhosted.org qui est un projet qui vise à séparer le stockage des données qui peuvent être par exemple sur votre ordinateur personnel et le service qui va le mettre à disposition sur internet qui lui va être effectivement quelque part dans le nuage. Alors pour ce qui est de cette version 4 les premiers testeurs se sont malheureusement avertés quelques bugs ce qui laisse à penser que cette version est peut-être sortie un peu trop rapidement alors malgré ce petit faux pas ça reste quand même une solution intéressante à de très nombreux titres. Il faut voir maintenant si des offres commerciales se profilent à l'horizon parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut s'installer son propre on-cloud il faut des compétences techniques pour le faire. Donc pour l'instant il existe déjà plusieurs sociétés mais pour l'instant aucune en France. on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito en attendant portez-vous bien ! et de la semaine 4